Le Grand Palais, c'est un endroit extraordinaire, magnifique et en même temps impossible a priori pour la danse. Comment exprimer la liberté dans le mouvement ? Ça a été en donnant de la liberté pour moi aux danseurs, c'est-à-dire en donnant une piste et en acceptant aussi que le danseur se l'approprie et propose quelque chose qui aille plus loin, qui mène plus loin le mouvement. On n'a pas cherché la perfection de la ligne, on n'était pas dans le lac des signes, on était dans une féminité, un regard, une émotion et quelque chose qui se vit vraiment au contact de ce lieu. C'était vraiment un travail in situ. Je me souviens qu'on se cachait dans un petit coin du Grand Palais et qu'on voyait cette caméra qui défilait sur un travelling, les danseurs qui partaient avec, la musique qui résonnait. Et c'était un moment un petit peu hors du temps où on était tous un peu spectateurs de cette beauté, de ce Grand Palais vide, comme rarement, comme jamais vu. C'est un moment émouvant. Sous-titrage ST' 501